Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous, bienvenue dans Teach Up en direct du salon Educatech à Paris. Aujourd'hui avec nous Nicolas Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de ? J'enseigne les sciences de la vie et de la terre au lycée Mistral d'Avignon. Alors dites-nous Nicolas, quel est l'usage que vous faites du numérique aujourd'hui dans votre enseignement ? Alors l'usage du numérique, on ne peut pas y échapper. Forcément, on doit utiliser le numérique, ne serait-ce parce que les élèves sont connectés, ont des téléphones, ont des tablettes obligatoires au lycée, leurs livres sont des livres numériques, ils ont Pronote qui consultent sur l'ordinateur, chez eux, sur leur téléphone, sur leur tablette. Et il y a beaucoup d'outils numériques dans mon enseignement. Donc même si je ne voulais pas utiliser du numérique, je suis obligé d'utiliser le numérique. Mais vous, vous vous en accommodez parce qu'il le faut ou vous y voyez une vraie plus-value ? Alors il y a une plus-value. Alors dire le numérique, c'est très très large. C'est-à-dire que dans le numérique, on peut y mettre beaucoup de choses. Mais il y a des applications, il y a des utilisations numériques qui sont très très utiles. Et par exemple, qu'est-ce que vous identifiez d'utile et quel outil a pu vraiment enrichir votre enseignement ? Eh bien, par exemple, en sciences de la vie de la Terre, on a des caméras qui sont reliées au microscope. On a donc l'image qui est sous le microscope, qui est visible sur l'écran d'ordinateur. À partir de là, on peut faire des mesures, on peut manipuler l'image. Donc ça, c'est une vraie plus-value pour mon enseignement. Et à contrario, est-ce qu'il y a des limites que vous identifiez ? Et qu'est-ce que vous auriez à redire sur les usages du numérique dans l'enseignement ? Les limites, par exemple concret, les élèves ont une tablette. Malheureusement, alors c'est pas la faute du numérique, mais leur tablette n'est pas chargée. On a une connexion Wi-Fi qui est de mauvaise qualité. Ils n'arrivent pas à accéder à leur livre. On n'arrive pas à ouvrir les livres numériques. Ou la lecture sur les tablettes, c'est très compliqué. Donc des bugs informatiques, en fait ? Non, c'est pas des bugs. Parce que, oui, quand ça ne fonctionne pas, c'est gênant. Mais si leur tablette n'est pas chargée, on pourrait très bien comparer ça à des livres oubliés dans les placards. Mais ce que je voulais dire, c'est que la lecture d'un livre sur une tablette ne remplacera pas le papier. Pour moi, il est désagréable de lire sur un écran. Et c'est le retour que vous avez des élèves aussi ou c'est vraiment votre sentiment à vous ? C'est mon sentiment. Les élèves, les pauvres, ils n'ont jamais connu des livres. Ils ne savent plus ce que c'est. Ah, c'est quelque chose que... Non, mais ça, vous le constatez ? Leur rapport aux livres a vraiment évolué au fur et à mesure de votre carrière ? Mais bien sûr. Alors quand on regarde les plus jeunes, les plus jeunes, lorsque vous leur donnez une image ou un livre, ils frottent la page. Comme s'ils voulaient faire glisser la page. Comme on fait avec une tablette. On frotte la tablette pour feuilleter. Mais ils font pareil avec les livres. Et pour en revenir au numérique, est-ce que vous, individuellement, en tant que professeur, vous pensez avoir été suffisamment formé ? Est-ce que, plus largement, vous pensez que les enseignants sont suffisamment formés à l'usage du numérique ? Je dirais non. Non. Et ça ne va pas s'améliorer. Parce qu'on a changé de ministre. Et aujourd'hui, notre ministre ne veut plus que les formations se déroulent pendant les heures de cours. Mais quand est-ce qu'on va faire les formations ? Le dimanche ? La nuit ? Donc vous, vous vous auto-formez ? Oui. Oui. En fin de compte, c'est la nécessité qui m'oblige à me former. Très bien. Merci beaucoup. Toujours. Merci. Ce programme vous a été présenté par Intel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada